Depuis plus de 150 millions d'années, les tortues peuplent nos océans. Pourtant, aujourd'hui, on estime que la quasi-totalité des espèces est menacée ou grandement menacée. Bonjour à tous, c'est Léa. Aujourd'hui, je vous emmène dans un centre de soins pour les tortues pour comprendre les menaces qui pèsent sur elles et pourquoi elles sont le témoin direct de la pollution plastique dans les océans. C'est parti ! Nous sommes au CESMED, qui est le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée. On va pouvoir découvrir comment elles sont soignées, mais aussi comment elles vont être relâchées. C'est parti ! Toutes les tortues qu'on a, elles sont prises dans les filets de pêche. C'est les pêcheurs qui vous appellent, du coup ? Les pêcheurs qui nous appellent, voilà, on est en collaboration avec eux. Ils savent très bien que c'est une espèce en voie d'insparition. Même si physiquement, elles ont l'air d'aller bien, on les prend parce qu'on ne sait jamais qu'elles peuvent avoir du plastique en elles ou alors un hameçon. Voilà, donc on récupère toutes les tortues marines. Il y a quoi comme espèce dans le coin ? Nous, au centre de soins, en 15 ans, parce que ça fait 15 ans qu'il sait se mettre existe, on a eu à peu près 500 tortues, dont majoritairement que des tortues caouanes. On a eu très très peu de tortues vertes. C'est très répandu de quoi ? La tortue caouane, oui, c'est la plus répandue en Méditerranée et dans le monde. Déjà, pour reconnaître une tortue caouane, c'est au niveau des écailles frontales. Donc la tortue caouane, elle a 4 écailles frontales ? La tortue verte, par exemple, elle en a 2. D'accord. Donc elle, on voit très bien sur le plastique, elle en a 4 plus 1. Voilà. Ensuite, une tortue caouane, quand elle est juvénile, on peut remarquer, parce que c'est la seule qui a des petits pics sur les écailles dorsales. D'accord. Avec le temps qui se lisse. Voilà. Plus la carapace est grosse, plus ça se lisse. Une tortue caouane, ça peut faire jusqu'à 80 kg et 1 m. Ah oui. Voilà. Donc c'est la troisième tortue marine la plus grosse. La première étant la tortue lutte, qui peut faire jusqu'à 2 m et 900 kg. Il y a 7 espèces de tortues marines dans le monde. Alors, il y a la tortue abriquée. Cette espèce-là, elle disparaît à cause du braconnage. D'accord. Parce que c'est une très très belle carapace. Pour elle, c'est ça. On a la tortue Adopla, donc elle, qu'on trouve quand en Australie. On a la tortue caouane, qu'on trouve en Méditerranée. La tortue verte, qu'on trouve en Méditerranée. La tortue lutte, qu'on trouve en Méditerranée aussi. On a la tortue... Olivâtre. Olivâtre. D'ailleurs, elle, elle s'appelle olivâtre parce que sa carapace est couleur olive. Oui, celle-là, oui. Elle est plus dans l'océan Indien. C'est ça. Et on a la tortue Kemp. La tortue Kemp, il me semble qu'elle ne pond qu'au golf du Mexique. Là, on vient d'aller chercher du poisson, donc deux types de poissons différents, pour aller nourrir, du coup, les tortues qui sont dans cette pièce. C'est bien de prendre un à rang, déjà. Qu'est-ce qu'on peut rappeler la guillée ? Oui, donc là, pour Toti, c'est cinq repars par jour. Et le premier, c'est à neuf ans. Ça, c'est sa partie préférée. On va essayer de le couper en deux morceaux, parce que ça fait un peu gros pour elle. Proportionnellement à nous, c'est comme si on mangeait un steak de la taille de notre tête. Cinq fois par jour. Cinq fois par jour. On peut essayer de lui mettre, de l'accrocher à la petite tige en fer, si tu veux. Du coup, là, tu cherches le contact visuel. D'accord. C'est un haran, ils aiment bien le haran. Oui. Et lui, apparemment, il ne mange pas trop, alors... Essaye de tout donner pour que... Voilà. Elle peut se retenir pendant quatre mois sans manger, en fait. Je ne sais pas si je tiendrai quatre mois sans manger. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cette mini-tortue ? En fait, c'est un enfant de neuf ans qui est parti seul en Guyane à voir sa grand-mère. Et le dernier jour, avant de partir, il y avait un chien qui mangeait des œufs de tortue. Bon, il a essayé de récupérer un œuf pour, dans sa tête, le sauver. Sauvetage, quoi. Voilà, sauvetage. Il l'a mis dans son sac à dos. Et puis, il l'a laissé là. Il a pris l'avion. Il est rentré en France. Il n'a rien dit à personne. Neuf jours plus tard, la tortue est sortie de l'œuf. Il l'a amené à une clinique vétérinaire. Et le vétérinaire a dit, mais c'est une tortue de mer. Moi, je ne peux rien faire. C'est une espèce menacée. En tant que centre de soins, notre rôle, c'est de la maintenir en vie, de la faire grossir un petit peu. Et dans quelques semaines, normalement, un agent de l'État la ramènera en Guyane. Alors ça, c'est la carte spécifique de Toti. Le nombre de repas qu'elle prend par jour, on voit que ça va jusqu'à 5 repas par jour. Et qu'elle prend 1 gramme. 1 gramme par jour. Et donc, c'est une bonne croissance ? Oui, c'est normal. C'est bien. C'est régulier, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant ? Là, on va regarder un peu la tortue Emma. D'accord. Elle a été capturée il y a quelque temps dans un chalutier. Et du coup, elle a été un peu brûlée sur certains endroits. Avec le filet. Voilà, la friction du filet. Et on va juste contrôler ces petites blessures qui ont cicatrisé depuis. On coince nos doigts juste devant l'écaille nucale et aux écailles. Derrière les écailles caudales. Voilà. Il y avait quelques petites blessures à cet endroit. J'en ai un, mais d'accord. Là, il est là. Il faut quand même toujours faire attention au bec qui peut mordre. Et c'est assez tranchant. Enlever quelques chers mortes. Donc là, tu enlèves, ok. Elles n'ont pas le même processus de cicatrisation que nous ? Ça cicatrise quand même beaucoup plus vite que nous. D'accord. Et surtout, avec peu de risque d'infection. Je crois qu'elle n'est pas ravie. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Quand tu me disais que c'était un truc de routine, je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit des trous aussi énormes. C'est superficiel. Parfois, on a carrément des tortues à qui il manque un grand morceau de carapace ou une nageoire. Une nageoire. Donc là, c'est des blessures beaucoup plus importantes. On n'a pas l'impression, mais c'est quand même des animaux sauvages. Donc, ils ont un stress au niveau de chaque manipulation. On essaie d'en faire le moins possible. On va juste la peser. Elle a perdu un kilo. Mais elle va les reprendre très rapidement cet été. Les principaux dangers pour une tortue quand elle est adulte, ça peut être les hélices des bateaux qui peuvent leur couper la carapace. C'est la pollution marine et les filets de pêche. Et est-ce qu'elles ont un prédateur naturel ? Quand elles arrivent à l'âge adulte, elles ont très très peu de prédateurs. En Méditerranée, par exemple, il n'y a que le requin blanc. Toutes les tortues sont vouées être relâchées. C'est aussi pour ça que le centre est là. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Il y a quelques exceptions. Une, donc particulièrement, qui est au séquarium. Donc, je vais vous la présenter. Juste à côté, du coup. Exact. Voilà, c'est elle. Cette tortue-là, sa carapace a été coupée en deux par une hélice de bateau. En fait, elle avait la tête en bas et les fesses en l'air. Et la caratine, en fait, la carapace, c'est l'effet de caratine. On en a même matière que nos cheveux et nos ongles. Quand ça cicatrisait rapidement, c'est comme nos cicatrices à nous. C'est moins complet, donc la carapace était plus légère. Donc, ils ont mis deux plombs derrière la carapace de la tortue marine pour la stabiliser, pour qu'elle puisse nager et se nourrir. Le problème, c'est que sa carapace, elle mue. Donc, il y a des acailles qui s'ouvrent. Donc, les plombs peuvent s'enlever. Donc, cette tortue-là ne peut pas être relâchée en air parce que si on la relâche et qu'un plomb lâche, elle est condamnée à rester la tête en bas et ne pas pouvoir se nourrir. Donc, si vous la relâchez, ce serait la condamnée, en fait. Voilà. Au-delà des soins prodigués aux tortues, il y a aussi un véritable travail scientifique qui est effectué au CESMET. Du coup, on va partir à la rencontre de Delphine Gambayani, qui est biologiste au CNAS. Alors, du coup, Delphine, en quoi consiste ton travail ? Ici, au centre de soins, on va récupérer un maximum d'informations, toujours dans un but de conservation, de protection de l'espèce. Ces tortues, l'Europe a choisi de les utiliser comme indicateurs de déchets en mer. Ce qu'elles ingèreraient, ce qu'on trouve dans leur tracus digestif, ça serait représentatif de ce qu'il y a en mer, en fait. Et donc, nous, on travaille là-dessus. D'où viennent tous ces échantillons ? C'est des échantillons qui ont été prélevés lors d'autopsies, donc sur des animaux morts, mais aussi sur des animaux vivants avec l'analyse de leur selle, de leur fécesse, de leur crotte. Les fils, c'est quand même problématique. Les fils, tu vois, j'aurais eu tendance à croire que c'était pas forcément une menace parce que tu te dis que c'est tellement petit que... C'est ce qu'il y a de pire, en fait. Les cordes et les fils. Ça a tendance à faire des occlusions intestinales, en fait. L'intestin va se ramasser autour de ce fil et plus rien ne passe. Et c'est là où ça entraîne la mort de l'animal. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Là, c'est les résultats, en fait, des autopsies qui ont été faites en 2017 et 2018. Dans quatre pays. On a la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Et en rouge, vous avez le taux d'ingestion. Pour le cas de la France, sur les 38 individus autopsiés, 81% d'entre eux avaient des déchets plastiques dans le système digestif. Et ça fait froid dans le dos pour l'Espagne, du coup ? Oui, l'Espagne. Alors, il y a l'échantillonnage et plus petit. Uniquement 15 individus qui ont été autopsiés, mais tous avaient des déchets dans le système digestif. L'une des principales menaces qui pèsent sur les tortues marines, c'est la pollution au plastique. Ici, nous sommes à Palavas-les-Flots pour partir à la rencontre de Thierry Tsagalos qui va nous expliquer que la Méditerranée n'échappe pas du tout à ce fléau. L'Europe, c'est le deuxième plus gros pollueur de plastique après la Chine, avec 27 millions de tonnes de plastique par an, dont seulement un tiers est recyclé. Donc, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Alors, Léa, je te propose de nous lancer un défi. J'allais dire te lancer, mais me lancer et de nous lancer un défi. On va essayer, pendant 10 minutes, de ramasser un maximum de déchets pour voir ce que ça peut donner. Je vais lancer mon chrono. Top ! Allez ! Petit plastique d'un sandwich. J'ai pas de gant, mais j'aurais bien voulu ramasser ce déchet-là, qui est pourtant un déchet que l'on trouve énormément. C'est une des couches. C'est une paille. Ah non, un tout-dessus, 7. Voilà, un mégot qui date de plusieurs années. Oui ! Ah ben voilà ! Donc, on a fait 10 minutes. 10 minutes, et voilà déjà les déchets dans une plage qui a déjà été nettoyée. Je pensais sincèrement pas trouver autant de déchets. Et surtout, des déchets aussi divers et variés. On en parlait justement tout à l'heure avec Delphine. Les petits filets, en fait, de plastique comme ça pour les animaux et même pas que les tortues, c'est très dangereux. Alors là, je pense qu'on est sur un petit emballage de sandwich poulet cru. Il y a beaucoup de petites serviettes en papier. Il y a aussi beaucoup d'emballages de glace ou de gâteau. Pas mal de gobelets plastiques, de l'alu et ça, oui. Ça, je pense que c'était l'emballage d'un sandwich fait maison, malheureusement. On va pouvoir tout mettre dans la poubelle qui est juste là derrière puisque ces déchets ont été ramassés à proximité d'une poubelle. Moi, je note quand même que les gens nous disent que c'est vachement bien puisqu'ils nous ont vu ramasser mais ils ne nous ont pas du tout aidés. Les océans sont envahis de pollution, notamment dans 5 zones. Les déchets sont concentrés dans ce qu'on appelle des gyres océaniques qui sont des tourbillons géants qui concentrent le plastique au même endroit. On estime que la plus importante de ces zones est dans le Pacifique Nord. Pourtant, il se pourrait que la Méditerranée soit beaucoup plus concentrée en plastique que cette zone. Après avoir été en soins, les tortues sont amenées ici. On est à la grande mode, c'est à juste à quelques kilomètres du centre de soins. C'est un centre de réhabilitation où elles sont en semi-liberté avant d'être complètement relâchées. Elles ne restent que quelques semaines et après, c'est la liberté. Quel est le but exactement de cet endroit ? Justement, pour ces tortues qui ont passé du temps en captivité, en soins, le but, c'est de les réhabiliter au milieu naturel, à faire en sorte qu'elles retrouvent un peu tous ces instincts naturels, qu'elles sachent à nouveau manger du vivant et surtout nager. Retrouver la musculature qu'elles avaient avant d'arriver au centre. Alors, combien de temps en moyenne on reste ici quand on est une tortue ? Elles vont rester en moyenne deux semaines et elles vont regagner la mer. Mais ça peut être aussi un endroit intéressant pour des tortues qui ont été hospitalisées, à qui on a amputé une nageoire, par exemple. Et ça va être une étape qui va leur permettre de se réadapter à leur handicap. À où est-ce que tu nous emmènes ? C'est un endroit qui est le plus proche de la mer et c'est là où on a le plus de chances d'observer ces tortues puisqu'elles vont essayer quand même toujours leur instinct les poussent à essayer de rejoindre. De se rapprocher de la mer. En s'intéressant à cet animal, on va aussi s'intéresser en général à la mer, aux océans et on va pouvoir peut-être faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est quelque chose de vivant et de fragile. la tortue, ça peut être un symbole de la protection des océans et ça va permettre à tout un chacun de voir envie de protéger cet océan. On entend parler vraiment beaucoup de choses, des missions sur le plastique, etc. Mais finalement, on ne change pas nos habitudes. Ça, c'est le plus long. C'est pas facile de faire le pas de changer ses habitudes et de se dire qu'au final, on a tous un impact sur la planète, qu'on a tous la possibilité de changer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada